D'ailleurs, Céline, tu parlais des métriques, mais il faudrait qu'on fasse un petit graphique de tous les chiffres de métriques qu'on a pour le comparer avec le cours du Bitcoin. Je suis certain qu'on a une corrélation des 100%. Elle est sûre et certaine la corrélation. Surtout, c'est en général légèrement avant-coureur parfois. Et même pour le top de marché, c'est plutôt pas mal foutu sur les pics d'activité. On remercie Oko Crypto qui offre 5 abonnements à la communauté. Merci beaucoup. Merci Oko Crypto. Je pense qu'on a un petit Loïco ou un petit Tonio, je suis sûr, qui peut nous faire ça, une petite courbe pour une courbe des métriques. Merci Néophyte pour ton 18e mois d'abo, Jean Béguet. Et d'ailleurs, j'étais KO de ouf avant l'émission. Je me suis levé à 6h30. Aujourd'hui, c'est le lundi, ça tire. Ah bah forcément. Alors qu'on commence l'émission, je veux saluer tous ceux que j'ai pu croiser à NFT Paris cette semaine et durant la semaine à Paris. C'est toujours un plaisir de rencontrer la communauté. Alors, 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 le crypto total avec une petite hésitation pour l'instant sur la médiane ici autour de 53, 54. Contraction malgré tout aux moyennes mobiles 200, moyennes mobiles 50. Ça fait quelque temps qu'on est dans ce petit cluster resserré. Donc, c'est vrai que quand on observe un peu ce qui est en train de se dérouler, et c'est ce qu'on se disait à l'instant en off, il y a un consensus côté bourse traditionnel qui est de plus en plus d'accord pour dire que peut-être on aura un 2023 en deux temps. Et le deux temps, c'est est-ce qu'on a encore vraiment le temps pour aller chercher des targets plus hautes ? Ou est-ce que le marché est d'ores et déjà en train de se rendre compte qu'on a eu un joli double mois de début 2023, mais n'est-il pas déjà un peu trop tard ? C'est là la question qu'on est tous en train de se poser. Et c'est vrai qu'à ce jeu-là, une fois de plus, ça risque d'être un peu le juge de paix ou de guerre par rapport au CPI, l'inflation qui va être très attendue pour le mois de mars. Et je crois que le consensus de marché actuellement, c'est 0,5. Donc, 0,25, ça serait la très bonne surprise. 0,75, la débandade absolue. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, déjà, par rapport à ça ? Alors ça, c'est la remontée des taux directeurs de la Fed. Et en fait, c'est lié à l'inflation, le CPI, Consumer Price Index. Et effectivement, il y a un consensus des analyses pour dire que ça fait sept mois qu'on vous le dit, que le taux de l'inflation diminue par rapport au mois précédent. Donc, on était sur sept mois de baisse consécutive. Alors, c'est étrange puisque c'est de l'inflation, donc il y a toujours de la hausse des prix, mais cette hausse va moins vite, un peu plus chaque mois. Et pour la première fois, là, il y a un consensus du marché pour dire qu'on aura un chiffre supérieur au mois actuel. Donc, à observer comment les marchés réagiront, puisque c'était toute la théorie de se dire, le pire est derrière nous. On va se poser doucement, le fameux soft lending, où l'inflation va revenir dans des niveaux contrôlables progressivement. Et vers la fin de l'année 2023-2024, on sera prêt pour un nouveau cycle avec une économie qui sera à retomber sur ses pattes. A priori, il y a les premiers signes que le marché ne commence à avoir des signes d'effritement sur cette théorie de « Tout ira bien dans le meilleur des mondes ». Donc, à observer. On peut le constater ici avec notamment les taux. C'est quelque chose que je ne passe quasiment jamais, voire jamais au niveau de la chaîne. Il y a Vincent Gann et quelques autres qui le font très bien. Mais c'est vrai que quand on voit les taux, que ce soit à deux ans ou les autres, il y a cinq ans, dix ans et tout ça, mais surtout le deux ans, je regardais ça par curiosité justement suite à l'émission de Vincent Gann. Et c'est vrai qu'on était sur des taux qui étaient à 0,10%. On est quasiment à 5%. On est sur un ATH de 2006. Et qu'est-ce qui s'était passé après cet ATH de 2006 ? On avait eu une purge complètement folle sur les marchés. Donc, bon, je n'ai pas envie de me faire l'oiseau de mauvais augure pour entamer l'émission. Mais c'est vrai que ça laisse se poser quand même quelques questions quand on regarde ce macro, ce global. Est-ce que finalement, on n'a pas encore quelques mois difficiles devant nous ? Et malgré tout, je pense qu'on ne se trompe pas quand on dit que le plus dur est derrière nous. Mais ça serait une petite réciproque multimarché qui sont partis un peu trop vite, un peu trop fort sur ce fameux soft landing. Ce qui se transformerait en un hard landing sur lequel, je crois qu'on l'avait vu à l'époque. Attendez, je vais vous mettre ça ici. Ça sera plus facile, je pense, de l'illustrer. Mais au niveau du SP500, on avait eu pas mal de personnes qui avaient essayé, notamment, je crois que c'était Goldman Sachs et quelques autres, JP Morgan, qui avaient donné les targets en fonction de si on faisait un soft landing, un hard landing et tout ça. Et de souvenir à vérifier, bien évidemment, un data à l'appui, on avait un hard landing qui était entre 3002 et 3004, 3005 par là, ce qui voudrait dire qu'on n'a pas encore fait le point bas au niveau du marché US. Et si vraiment, on avait une dépression à la 2007 et tout ça, on venait chercher ensuite des targets extrêmes sous les 3000 points. Donc, à ce jour, il y a quand même, malgré tout, quand on regarde comme ça en mensuel, le SP500 qui a déjà fait, ça purge. Et c'est ce qu'on a eu aussi sur le marché crypto et bon nombre d'autres marchés. Le côté CAC 40 avec la réouverture chinoise et le quantitative easing qui ont permis de propulser via le secteur vers l'ex-ATH. Et c'est vrai que là, maintenant, on sent que même le SP500, le Nasdaq et tout ça sont un peu grippés. et on se demande vraiment dans quel sens ça va partir. J'ai l'impression de jeter une pièce en l'air là de suite et de vraiment avancer un peu à l'aveugle. Alors que finalement, 15 jours en arrière, on avait une vision qui était bien plus optimiste que peut-être ce qu'on a à très court terme désormais. Je ne sais pas ce que tu en penses, Manu ou Marc. Moi, je trouve qu'en ce moment, en tout cas, on revient dans une petite période de doute et ça me plaît pas mal parce qu'après, une certaine euphorie depuis le début de l'année avec des belles reprises quand même. On revient de 16 000, on passe vers les 25 000, etc. Donc, c'est quand même un petit 50 % bien senti. Souvent, je regardais, je ne sais plus où j'ai vu le truc sur Twitter peut-être, mais qu'on passait par ces phases de justement, c'est reparti et puis après, ça redoute un petit peu dans le schéma. Je ne sais pas exactement où est-ce qu'on peut en être au niveau de la cheat sheet, mais on a passé le longueur et là, on est dans le disbelief un peu et ça ne m'étonnerait pas qu'on ait un petit ralentissement, mais que ce ne soit que pour mieux repartir assez vite. Et puis, on peut rajouter ça, je l'ai vu dans le chat, mais on a aussi pas mal de quantitative easing qui vient des Chinois, des banques centrales chinoises qui remettent un petit peu une pièce dans la machine. Et c'est aussi à mon avis, parce que j'étais choqué ce matin, je suis tombé sur le CAC 40 et en fait, j'ai vu que sur le CAC 40, on était à la TH. Et ça peut expliquer cela. Oui, c'est incroyable. Et ça peut expliquer, les Chinois étant assez friands de luxe français, je me suis dit peut-être que ça pouvait avoir un rapport, parce qu'on a quand même pas mal de boîtes du luxe qui drive le CAC 40 à la hausse en règle générale. Et ce petit quantitative easing peut-être aide justement les actions à monter un peu. Attention sur les marchés chinois, il y a énormément de contrôles de capitaux, donc ce n'est pas si facile que ça pour un investisseur chinois d'accéder aux marchés européens. Bien sûr, s'ils le veulent, ils le peuvent. Les marchés, c'est comme la nature, ça trouve toujours un chemin, mais ce n'est pas si facile de corréler les deux ensemble. Oui, c'est vrai qu'après, il y a aussi le volet régulation pour la crypto en tant que tel, mais j'ai la sensation que le côté régulation fait peut-être moins peur aux opérateurs de marché que ce côté, on va dire, d'avancer en fonction justement des taux et de l'inflation. Et tant qu'on aura des taux qui sont de plus en plus hauts, on l'a vu là, le taux à deux ans, il est quasiment pas loin de 4,5-5%, pourquoi aller s'embêter à aller ailleurs, alors que c'est de l'obligataire et que je veux dire, n'importe quel gérant de fonds, il signe direct en ce moment. Donc voilà, c'est vrai que c'est vraiment une période transitoire très spéciale qu'on traverse depuis désormais une bonne année, une année et demie. Et ça risque de durer, comme on l'avait dit là aussi, au courant de 2023, avec une année qui fera la charnière, le tampon, on l'espère, avec un 2024 un peu plus allégé. Je pense toujours qu'on peut faire mieux au niveau du marché crypto en 2023. Et c'est le scénario que je continue de jouer. On n'est pas venu chercher cette énorme résistance des 25 000 pour repartir, en tout cas, je ne pense pas vers les 10 000. Ou alors il faudrait qu'il y ait un drame absolu de marché qui vienne à se passer. Ça me paraît assez peu probable. Désormais, avec tout ce qu'on s'est traversé en 2022, mais bien évidemment, il ne faut jamais dire jamais. La seule question, comme on le soulevait à l'instant, c'est est-ce qu'on est en train de faire une petite pause d'un mois sous la moyenne mobile 50 comme on l'a fait en avril 2019 ? Ou est-ce qu'on est déjà sur les 13 000, 14 000 de l'époque ici, sur une zone très dure ? Et on va faire du yo-yo pendant 6 mois entre 20 000 et 25 000, par exemple. Et ça, c'est aussi une possibilité. Ça me paraît un bon scénario. Même ça peut monter, mais après, je resterai quand même vigilant parce que là, on a parlé d'inflation. On a quand même des taux qui peuvent encore monter, soit. Mais si jamais on arrive à juguler cette inflection et qu'on a un pivot de la Fed, en règle générale, en termes économiques, ça finit en règle générale pas bien. Donc, on pourrait se taper cette fameuse récession de 12, 18 mois qui remettrait un peu les pendules à l'heure. Et je regardais, tu vois, les drawdowns qu'on a eus sur la crise de 2000 et la crise de 2008. On a du moins 50 et du moins 58. Là, on est péniblement à moins 28, je crois, quelque chose comme ça. Donc, il est toujours possible de rajouter un petit moins 30 % d'ici la fin de l'année. Et ça ne me surprendrait pas tant que ça. Donc, je reste prudent. Voilà, ce n'est pas un scénario qui est totalement plausible, mais ce n'est pas un scénario qui est donc plus impossible. Et comme par hasard, il y aurait le halving et ça nous amènerait fin 2025, un peu comme dans le scénario que tu as développé sur Twitter, où j'étais assez d'accord avec ce que tu disais. Et donc, ça nous amènerait vers un début de bullrun, fin 2024, début 2025, comme il se doit. Et ça collerait à peu près à ce qu'on imaginait. Yes, je les mets là, ici à l'écran, les plus gros drawdown du SP500 depuis les années 2000. Et effectivement, on a eu des petits intermédiaires d'une quinzaine de pourcents en 2011 et en 2015. Les deux gros, la crise Internet, évidemment, en moins 50 et la crise des Supra, en moins 57. Et on va enlever tout ce zinzin ici pour mesurer le krach Covid qui était de moins 30 de souvenirs. On était par ici. et moins 35 pour le Covid. Et là, nous en sommes à, pour donner toujours un peu de data, à peu près moins 26, effectivement. C'est gentillette, tu vois. Il y a un peu d'espace, tu vois, pour... Tout à fait, oui. Bon, sachant que, voilà, c'est toujours pareil. Il y a des personnes qui vont te clamer haut et fort qu'on se reprendra un équivalent des subprimes et tout ce qui va bien. Personnellement, quand je regarde les oscillateurs, bon, OK, ça peut toujours descendre plus bas, mais bon, je pense que l'économie est devenue aussi peut-être un peu plus au travers du temps résiliente et surtout, on n'a jamais connu de situation équivalente par rapport à ce qu'on a connu au Covid, c'est-à-dire au moment où le monde s'est arrêté. Et malgré tout, derrière, on a connu une période forte d'expansion, tout s'est bien passé. alors maintenant, on en paie un peu les conséquences et on paie la facture, on paie l'addition, mais pour autant, est-ce qu'il faudrait que les marchés reviennent au long terme sur les zones où elle était au moment du Covid ? C'est-à-dire, voilà, typiquement, dans cette grande bougie autour de 3000 points pour le SP500. Bon, je préfère toujours voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide, mais c'est vrai qu'on se pose pas mal de questions. C'est vrai. Ouais, c'est la boule de cristal, comme d'hab, mais à voir ce que ça va donner, mais comme d'habitude, voilà, vous restez prudent dans vos arrest, je vois du DCA, je vois des choses comme ça. C'est aussi une bonne période, je pense, pour faire des bons coups. Le bear market, c'est pas que l'angoisse, c'est un peu l'angoisse quand on est full crypto, etc., mais quand on a un peu de stable, etc., et qu'on peut réinvestir, il y a quand même moyen de trouver des points d'entrée sympa, et puis, on l'a vu récemment, il y a quand même des trucs qui pump et qui peuvent assurer une petite retraite si jamais on l'a pris au bon moment. Yes. Sur une note peut-être un peu plus positive, l'arrivée du test net de Shanghai, c'est demain pour Cepolia, si je dis pas de bêtises. C'est ça, c'est l'avant-dernier test net avant Gurley, qui est le Go Early, qui est le test net principal, qui sera du coup le mois prochain, en mars, et si tout va bien, a priori, tout va bien, mais si ça continue sur cette lancée, les corps développeurs d'Ethereum sont extrêmement confiants pour avril, pour l'activation de Shanghai sur le main net. Et ça, c'est plutôt cool puisque je ne sais pas ce que vous en pensez là aussi, c'est peut-être, voilà... On a déjà les whales qui se positionnent sur le stake. Oui, on a eu Timson là qui est en train de... D'ailleurs, il a fait trigger le safety de Lido où l'on découvre qu'on peut déposer au max 150 000, je crois, par jour. En fait, il y a un système de déposite et withdraw queue sur Ethereum. Donc, le withdraw, il n'est pas encore activé, ce sera avec Shanghai, mais sur le déposite, c'est déjà le cas. Et donc, il y a une mise d'attente et au maximum, par 24 heures, on peut activer environ 50 000 Ethers. Alors, je n'ai pas les chiffres précis, mais ils sont facilement trouvables sur Internet, tout est open source, bien sûr, mais on est dans ces ordres d'idées et comme il est allé un peu comme un gros bourrin, quand même, 150 000 Ethers, ça fait un petit peu d'argent, eh bien, il a un peu affolé la machine puisqu'il faut traiter les arrivées, les sorties de gens de Lido et du coup, il a déclenché à lui tout seul un peu une liste d'attente. Après, en quelques jours, c'est réglé, a priori, c'est déjà réglé, mais ça nous met un signe annonciateur. Moi, je suis très, très confiant, je vous l'avais dit dans l'émission, que le nombre des terres stakées va doubler au cours de l'année 2023, je pense que c'est même conservateur, mais en fait, ce genre de move des whales, alors là, c'est la whale des gènes, c'est Justinson, donc il est un petit peu foufou avec ses fonds, mais une fois qu'on aura Shanghai, les fonds d'investissement, les VCs, les gros institutionnels vont commencer à staker et à mon avis, si vous n'avez pas encore commencé à staker, il va falloir vous réveiller parce que quand il y aura Shanghai, je m'attends à plusieurs semaines dans les premiers mois d'attente afin de pouvoir activer un batting data. Et est-ce que tu penses qu'on peut s'attendre même à un DPEG inverse d'une poule ST-Ether-Ether ? J'en discute avec dans un groupe d'analystes et on est en temps de réfléchir très, très sérieusement et d'ailleurs, ça aura des effets un peu sur AV. Après, ce n'est pas des effets délétères puisque c'est plutôt des effets pour la santé des positions mais on s'attend à ce que le ST-ET soit légèrement au-dessus du DPEG pendant cette période un peu charnière. Bien sûr, quand on analyse les risques d'un protocole de liquidité, on analyse tous les scénarios donc il était fortement possible aussi qu'il y ait un léger DPEG puisqu'en fait, à partir de Shanghai, les gens peuvent retirer et en fait, on aura ces deux mouvements en même temps, des gens qui sortent c'est-à-dire ça fait deux ans parfois plus de deux ans qu'ils sont en train de staker donc ils veulent retirer une partie de leur profit rebalancer leur position de staking ou alors simplement vendre des ETH et donc ils vont faire ce mouvement-là et il y aura environ 50 000 ETH par jour qui seront dans la capacité d'être withdraw mais a priori, là le consensus des analystes c'est plutôt qu'il y aura plus de staking que de withdraw et donc une file d'attente plus longue pour rentrer que pour sortir bien sûr, tout ça, au bout de quelques semaines on trouvera un équilibre de marché entre ceux qui veulent sortir et ceux qui veulent rentrer et d'ailleurs, le move de Justin Sun ça se trouve, c'est le succès qu'il y a eu justement sur le test net de pouvoir withdraw qu'il a conforté dans le fait de dire bon bah, ça va stacker en masse moi j'ai pas envie d'attendre donc au final à chaque fois que ça s'est bien passé sur les tests net ça s'est bien passé jusqu'au mail net pourquoi attendre si ça marche bien ça marche d'ailleurs je crois que les personnes quand on check on-chain là ce wallet qui est son giga wallet il avait des tonnes d'ETH en mode juste hold quoi il en faisait strictement rien en fait il attend il attend Shanghai et donc il a envoyé un petit signal en mode ça y est je pense que ça va bien se passer demain il y a Cepolia ça va bien se passer Cepolia donc a priori il va encore en redéposer et il n'est pas le seul en fait moi c'est ce qu'on vous dit dans l'émission depuis des semaines il y a plein plein de gens qui attendent Shanghai juste parce que en fait ils s'en fichent de perdre 1% 2% 3% de rendement si le risque est plus faible et il y a aussi plein d'investisseurs et ça on vous avait fait la thèse dans les précédentes émissions qui n'ont pas le droit c'est à dire ils ont des mandats de gestion et ils ne peuvent pas se mettre en position de se retrouver face à leurs clients qui voudraient potentiellement sortir et dire ah bah non désolé il faut que Ethereum évolue pour que vous puissiez récupérer votre argent donc ces fonds d'investissement là ils attendent et ils n'ont pas le choix de toute façon les cartes en plus on l'a vu le problème que ça a créé cet été quand on a eu justement tous les problèmes avec Luna Asriaro Capital les appels de marge etc et tous ceux qui avaient on va dire un petit peu de façon un peu présomptueusement rapide stacker leurs Ethers au final se sont se sont pris un slippage de malade en voulant sortir c'est pour ça qu'on a eu des DPEC jusqu'à 8% sur le ST des Ethers parce que justement ils avaient stacké des Ethers qui en plus la plupart du temps n'étaient pas à eux et étaient à leur client c'est ça on était vraiment dans un truc un peu de science fiction mais en soit voilà je pense que de bons gestionnaires effectivement n'ont pas fait cette erreur en se disant non si je ne peux pas sortir on va attendre on n'est pas à 6 mois près c'est ça et sachant que pour le staking 6 mois c'est quoi c'est 2,5% d'Ethers en plus ou moins alors on les prend toujours surtout quand on a des millions des Ethers mais il faut comprendre que ce type d'acteurs c'est pas YOLO Casino Binance x 125 futures ils sont tout à fait capables de laisser 2,5 3% sur la table si le risque est plus faible et ça dans leur logique c'est tout à fait normal et acceptable un petit coup d'oeil au dollar pour constater qu'il a rebondi sur ce grand support entre 100 et 103 points c'est assez large mais c'est un support très long terme moyenne mobile 50 autour de 105 pour l'instant est-ce que le dollar a fini son rebond je ne sais pas puisque les oscillateurs sont plutôt foutus de façon à nous dire qu'à tout moment ça peut repartir aussi donc ça c'est un truc qui joue contre nous la Bitcoin dominance pour sa part qui est autour de 44 ça n'a pas plus bougé que ça pour l'instant on va peut-être rejeter un coup d'oeil d'ailleurs ça fait longtemps à l'ETH dominance qui est à 1935 et qui est en train de latéraliser tout simplement là aussi on a un peu finalement Ether contre Bitcoin qui est en retard désormais ou alors c'était Bitcoin qui avait rattrapé son retard face à Ether mais en tout cas j'ai la sensation qu'il peut se passer quelque chose effectivement post-Shanghai après comme d'habitude on l'a vu suite au merge ça avait été plutôt un sell event plutôt que de continuer de pousser de suite donc Ether c'est aussi quelque chose qui de la façon dont désormais c'est pricé par le marché prend souvent son temps et c'est à peu près le même motif depuis 2018 à chaque fois ça a mis très très longtemps à s'emmagasiner l'énergie du côté d'Ether avant de nous proposer un réel et joli rallye derrière donc on verra si cette fois ça sera la même mais en tout cas la seule chose qu'on peut dire c'est que sur LBTC on est flat depuis un an je crois que l'Ether a cédé 1 ou 2% sur une année par rapport au Bitcoin et le marché prendra forcément un petit peu de temps pour digérer la news de Shanghai et pour moi il y a vraiment un avant et un après Shanghai le nombre d'Ether qui vont être stakées au cours des semaines et des mois après Shanghai ça va un petit peu retourner les gens qui n'ont pas suivi ce marché de près et forcément pas d'inflation visible sur Ethereum puisque le burn brûle plus d'Ether que ce qui est créé par les revenus du staking plus de stakers donc moins de revenus du staking aussi et puisqu'on sera plus nombreux autour du même gâteau et plus d'Ether qui sont bloqués donc ça en termes économiques normalement c'est plutôt favorable à l'Ether mais les marchés font ce qu'ont envie de faire les marchés donc on verra bien et en tout cas le range de l'Ether à ce que ce soit sur l'Ether dominance ou sur l'Ether BTC c'est assez incroyable comme ça commence à faire longtemps que ça dure et on sait comment les ranges comme ça qui sont longs et qui sont sur des actifs qui sont relativement bullish peuvent finir ouais ça ressemble un peu au même range comme Chainlink aussi qui est en train de nous faire une base improbable ouais Chainlink j'ai pris le play alors je sais pas si c'est un si ce sera un bon un bon trade mais dans l'absolu je suis assez d'accord que dans le genre truc à plat voilà c'est vraiment pas mal moi c'est pareil j'ai accumulé un petit peu Chainlink pour ceux qui suivent mes adresses et vous êtes au courant après pas c'est des sommes que je suis prêt à perdre il n'y a pas de soucis mais pour moi c'est un le play je garde ça un an on verra bien si on démarre un nouveau cycle comment ça se comporte c'est pas du tout une spéculative pour termes ouais juste un petit disclaimer il y a quand même beaucoup de enfin il y a en règle générale une forte pression baissière sur le link de la part de l'équipe elle même qui a beaucoup de gens à payer et donc on a vu le link a fait un petit bull run sympa mais c'était pas non plus ce qu'on pouvait attendre comparé à d'autres actifs donc gardez toujours ça en tête que il y a des wallettes de link qui appartiennent à la team qui vendent régulièrement tout le temps donc il faut quand même des acheteurs pour que ça monte il y aura des stakers bientôt donc voilà c'est ça aussi c'est l'idée c'est l'idée au niveau des stable coins et notamment USDC plus USDT on peut constater aussi là qu'on avait un peu d'argent qui est re-rentré sur le marché c'est le ratio par rapport au crypto total mais voilà ça reste assez on va dire modéré c'est quelque chose que vous pouvez surveiller ça pour tout simplement au niveau des extrêmes de marché voir quand les acteurs se réfugient à nouveau plutôt en dollars en stable coin ou quand on a les stable coins qui ont tendance à reculer et donc de l'argent qui potentiellement vient se j'allais dire dilapider mais c'est ruisseler sur le reste des tokens et des actifs donc ça c'est un truc aussi qu'on ne montre pas souvent mais qui a son intérêt et je voulais peut-être ça par contre il y a quand même une diminution du marché des stable coins puisque le BUSD a perdu près de 10 milliards de capitalisation suite à l'annonce de Paxos et à l'arrêt progressif du BUSD moi je m'attendais quand même à ce qu'on retrouve cet argent dans l'USDT ou l'USDC que les gens juste switchent de stable coin apparemment ça n'a pas été observé donc est-ce que les gens ont acheté sur les marchés à priori on ne le voit pas trop sur les capitalisations donc est-ce que c'est de l'argent qui est retourné dans le monde fiat ça c'est une analyse qui serait intéressante de faire je crois qu'il y avait eu quand même une impression quand même mais c'est vrai que sur ta courbe peut-être parce que c'est sur le total je ne sais pas s'il y a un truc un peu bizarre mais moi j'ai vu quand même qu'il y avait eu une impression je crois qu'on était 1200 il y avait eu des redim quand même à coût de milliards sur BUSD et USDC milliards je crois c'est au moins 12 milliards minimum donc tout ça c'est repassé c'est repassé a priori en fiat potentiellement moi je n'aime pas trop quand ça repart en fiat parce que quand l'argent sort complètement de la crypto on ne sait pas exactement on ne sait pas trop quand il reviendra et peut-être pour clôturer l'analyse technique avec Tesla pas forcément pour parler de son cours mais pour revenir sur cette infographie qui démontre à quel point ils sont déjà dans un autre monde par rapport au reste de leur secteur et l'infographie sur laquelle on peut voir je l'ai partagé je crois dans l'émission de ce matin que Tesla n'est pas loin de faire du 10 000 dollars de marge par véhicule alors je pense que c'est sur la Model 3 essentiellement qui est la plus vendue bien qu'en 2022 la Y je crois que c'est le petit SUV avait fait des ventes assez records et globalement je pense que là où il plie le game et peut-être que c'est un risque à prendre je ne sais pas je pense qu'Elon Musk veut le faire et peut-être pas les ingénieurs ou les sales ou les trucs comme ça mais sortir le modèle à 25 000 dollars sur une petite compacte de type polo golf voilà un modèle tout à fait plutôt compact entre 25 et 30 000 dollars le tout avec le bonus en France de 6 000 déduits là ils atomisent littéralement tout ce qui se fait jusqu'à la Zoé donc je ne sais pas je ne sais pas jusqu'où ça peut ça peut aller cette histoire mais franchement je suis autant hypé que quand Jobs avait présenté l'iPhone à l'époque le premier donc je ne sais pas bon ressenti pour ma part déjà sur les rumeurs en tout cas de ce qu'on observe sur les réseaux sociaux on s'attend très fortement à facelift sur la modèle 3 c'est à dire une version un petit peu modifiée de la face avant de la modèle 3 pour la prochaine édition ils mettent à jour aussi le matériel à l'intérieur des voitures tout ce qui est processeur etc le hardware 4 donc on va pouvoir jouer à Cyberpunk sur des modèles 3 et pas que sur les dernières S et X après est-ce qu'on a envie de jouer aux jeux vidéo dans une voiture ça c'est une autre question mais ce qui est intéressant c'est que ce hardware c'est surtout le full self-driving c'est cette puissance de calcul le jeu vidéo c'est un peu la démo la présentation des capacités mais là où c'est intéressant c'est que ça va ça va contribuer à la conduite autonome à voir là-dessus et surtout est-ce qu'ils pourront maintenir ces marges incroyables sur le petit modèle à 25 000 dollars ça c'est les grandes questions en tout cas Tesla a encore beaucoup beaucoup de choses à nous montrer et pour l'instant tout ce qu'ils arrivent à produire ils le vendent et sans trop de problèmes donc les perspectives sont plutôt positifs sur la marque après moi je suis monté dans un modèle Y la semaine dernière j'avoue que c'était plaisant ah ouais c'est vachement agréable j'ai pas souvent monté dans les Tesla et tout mais modèle Y j'ai trouvé que c'était c'était effectivement assez cool très épuré j'ai trouvé il y a juste un écran c'est tout ce qu'il y a moi c'est la modèle Y bon après c'est personnel moi j'aime pas trop les grosses voitures et je trouve que l'arrière c'est compliqué d'un point de vue esthétique c'est compliqué pour moi comme dit ma compagne on dirait qu'elle porte une couche mais ça c'est tous les SUV j'ai un gros problème je crois avec les SUV mais c'est parce que j'ai pas de famille le jour où j'aurai deux gamins je changerai de chapelle comme tout le monde tu fais un petit conflit tu regardes plus les petits les pare-chocs tu regardes plus tu fais un petit compromis et au prochain bullrun tu sors la modèle S-Plaid et voilà le tout est réglé ouais mais bon quand t'as une famille la S-Plaid c'est pas forcément le plus adapté tu les endors comme ça quand ils sont énervés tu les colles tu les colles au siège avec l'accélération ça dit plus rien ça vomit dans ta voiture tu vas être content j'ai pas encore d'enfant et le chat va déjà appeler la DAS on va changer de conversation en tout cas tu vois je voyais pas mal de personnes dire oula attention il y a tout l'écosystème chinois des véhicules électriques qui est en train d'arriver fort et tout machin les types ils sont de moins de 10 000 à moins 20 000 sur chaque véhicule qu'ils vendent ils vendent à perte donc franchement le le rapport poids puissance l'avance technologique et bientôt en plus il y a les nouveaux packs de batterie et tout qui sont en train d'arriver et je pense que d'ailleurs on va faire un énorme bond technologique dans les 5-10 ans qui viennent d'un point de vue des batteries en général pas que pour les voitures électriques grâce à la recherche et développement dans les véhicules électriques et ça finalement c'est une bonne nouvelle peut-être qu'on aura des iPhone 70 qui feront une semaine ou un mois d'autonomie et tant mieux j'ai envie de dire mais voilà c'est vrai que c'est assez passionnant je trouve et bon il y a des personnes qui trouveront ça loufoque ou bidon ou que sais-je mais vu que la crypto est malgré tout un minimum avec ce côté technologique aussi j'aime bien le côté ultra tech que représente Tesla et probablement aussi que d'ici le prochain cycle si tout va bien ils reproposeront de payer notre futur engin spatial en Bitcoin directement en tout cas j'espère mais bon ou en Go en Stablecoin Go ouais ouais je pense qu'on a fait le tour pour tout ça pour les charts et avec ce petit aparté mais voilà comme c'est le live du lundi on parle un peu de tout et de rien et puis je vois des personnes dans le chat qui disaient que c'était un peu cheap au niveau des intérieurs et tout ça et c'est vrai que c'est pas faux quand tu compares à chez Audi chez Mercedes le QS ça a strictement rien à voir t'as des intérieurs qui sont mille fois mieux finis mais si on en revient à la performance par rapport au prix par rapport à ce qui est proposé je sais pas voilà il faut toujours mettre dans la balance que chez Audi ou chez Merco tu vas lâcher 130 ou 150k pour entre guillemets l'entrée de gamme quoi donc c'est pas c'est pas tout à fait le même budget quoi pour il y aura des véhicules qui correspondent à chacun et chacun fait un peu comme il veut moi personnellement j'apprécie énormément le côté épuré chez Tesla ça me saoule qu'il y ait plein de boutons partout et qu'il y ait un milliard d'options et de trucs chelous dans les voitures modernes mais en même temps il y a plein d'options aussi chez Tesla c'est juste que t'as pas de boutons tout se passe sur l'écran c'est des philosophies qui correspondent à certains publics et on n'est pas là pour les juger bon et si on laissait les voitures et qu'on parlait un peu de NFT ah NFT Paris en tout cas NFT Paris alors est-ce qu'il y en a parmi vous qui étaient à NFT Paris alors on était là avec Marc on a traîné dans les allées on a croisé certains d'entre vous avec grand plaisir mais on a sûrement bien sûr pas vu tout le monde est-ce que ça vous a plu et on peut vous dire ce que nous enfin moi je peux vous dire ce que j'en ai pensé et Marc aussi tu peux bien sûr partager alors moi je sais pas alors bon dans les mois on va dire qu'il y avait énormément d'affluence à certains moments surtout le matin donc il y a eu des problèmes au niveau de la fouille il y a eu beaucoup de queues une heure de queue pour rentrer et encore je dois avouer que j'ai eu de la chance il y a quelqu'un qui m'a reconnu et donc j'ai pu sauter une partie de la queue j'ai dû gagner 20 minutes d'attente donc j'ai bien attendu une demi-heure mais moi j'ai encore plus de chance et moi je t'ai trouvé dans la queue au moment de rentrer j'ai à peu près fait la queue pendant 15 secondes donc j'ai trouvé que la queue ça allait quoi oui toi ça va mais moi j'ai attendu une bonne demi-heure et la vraie 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 attente c'était bien une heure et demie et ça ça manque c'est un manque d'organisation je pense dans le check-up après bon il n'y avait que deux gars qui regardaient et tout effectivement et puis après il y a aussi quelque chose comme d'hab c'est que tout le monde arrive en même temps vous arriviez à midi il n'y avait pas de queue vous arriviez à 10h effectivement il y avait un petit peu de queue donc bon ça c'était on va dire pour le côté un peu moins moi j'ai deux trucs pour rallier ah oui non on fait les mois d'abord le mois d'abord les prix des billets après que je trouve effectivement un peu cher en règle générale n'est pas forcément utile d'y aller deux jours entre guillemets si on n'a pas des gens à voir en particulier une fois ça peut suffire un billet pour une journée et donc ça reste un petit peu cher je trouve pour accueillir un maximum de gens avec des moyens on est sur les prix de l'EDCC l'EDCC 400 balles aussi et l'EDCC on est sur un événement qui est complètement dans une autre catégorie en termes déjà d'expérience puisqu'on est sur la 6ème édition de speakers de rayonnement entre guillemets après l'est-ce que Paris là on fait les mois on fera les plus après il y a des plus il y a un truc qui est pour moi inacceptable vraiment et chaque conférence moi je comprends que quand on est une jeune organisation comme NFT Paris c'est compliqué d'offrir la bouffe parce que la bouffe ça coûte très cher et c'est compliqué à organiser etc et en fait ça ne me dérange pas en soi qu'il faille payer son burger et en mode conférence c'est à dire genre 10 euros t'as pas grand chose quoi mais il y a un truc que je trouve inacceptable c'est de faire payer la flotte et le café c'est à dire tu invites les gens les gens ont payé 400 balles tu peux leur donner un verre d'eau et un café le matin et pour moi c'est le minimum absolu et c'est la deuxième conférence de ma vie qui fait pas ça l'autre c'était Biarritz et les deux sont en France putain la honte après ça peut vous sembler râler pour rien mais je trouve que quand même tu veux au café tu manges le gars est de fil l'eau et le pain gratos ouais c'est ça c'est un café le matin et un verre d'eau quand t'as soif sans faire une demi-heure de queue pour aller au stand c'est quand même le minimum certains m'ont dit 8 euros la bouteille je sais pas j'ai pas acheté de bouteille moi du coup comme je suis un rat j'avais mon petit truc donc j'ai pas payé mais si c'était 8 euros la bouteille d'eau faut pas déconner voilà ça c'était les mois de mon côté ouais alors après si on passe sur les plus alors un petit un petit plus un beau plus sur le lieu franchement le grand palais éphémère c'est très sympa j'étais pas allé encore c'est beaucoup plus sympa je trouve que le grand palais lui-même qui est un lieu assez froid il y a beaucoup ça résonne énormément là étant donné que c'est c'est plus en bois le sol est un peu c'est du béton mais c'est plus doux etc je trouvais que ça collait ça collait vachement avec le avec l'event on avait une bonne sonorité c'était assez espacé et on y avait de quoi recevoir les gens alors pas ce soir chéri tu me dis tu rigoles le grand palais c'est magnifique ouais c'est magnifique mais c'est pas fait pour des conférences c'est ça tu vois quand je vais voir un concert et que je vais à Bercy le son c'est si t'as pas une scène centrale le son c'est toujours de la merde alors c'est cool d'être 17000 dans une salle il y a de l'ambiance mais le son c'est de la merde bon là c'est un peu la même chose tu vois ça résonne pas mal là c'était pas le cas c'était moins fatigant parce que quand tu passes deux jours dans un event je t'assure que effectivement c'est fatigant de se faire de prendre ça donc ça pour le lieu et puis il y a la tour Eiffel en face il y avait des très belles photos à faire donc ça c'était plutôt mon premier plus pour commencer clairement autre plus les gens étaient ultra cool franchement j'ai passé un bon moment c'est toujours cool de rencontrer la communauté je salue tous ceux que j'ai vu sur place et c'est toujours sympa de venir de parler avec vous n'oubliez pas que peut-être que vous me reconnaissez ou que vous reconnaissez Manu mais on connait pas forcément vos têtes parfois on connait vos pseudos parce qu'on a l'habitude de vous voir ça fait 28 mois que la chaîne est lancée je suis venu vous dire bonjour et même pas vous m'avez reconnu alors c'est pour dire voilà c'est le quête donc parfois on a des interactions bizarres où les gens disent salut Marc ou salut Manu et tout et les gens s'attendent à ce qu'on les reconnaisse mais il faut il faut vous rappeler qu'on connait pas on ne vous voit pas voilà on ne vous voit pas et c'est toujours un plaisir de vous rencontrer et du coup n'hésitez pas à vous présenter quand vous venez nous voir ouais 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 tout à fait et cette cette asymétrie est assez marrante franchement parce que c'est vraiment cool ceux d'entre vous que j'ai rencontré sont vraiment sympas et ça fait vraiment si si la famille mais mais c'est ça qui est marrant c'est parce que nous on ne vous connait pas forcément alors après des fois on a des pseudos qui sortent donc c'est on remet tu vois des des gens qui écrivent et tout donc c'était c'était assez sympa et en tout cas voilà c'est toujours cool d'aller ah bah voilà tu vois Snyder t'as pas osé venir me dire bonjour ça c'est totalement dommage quoi tu vois parce que moi j'attendais que tu viennes me dire bonjour je suis hyper déçu de ne pas t'avoir rencontré la prochaine fois sans faute la prochaine fois sans faute sinon on va parler de la conférence en elle-même quand même ouais la conférence en elle-même alors moi je suis plus dans les choses un peu plus techniques et c'était un vrai plaisir parce que les NFT j'y connais pas grand chose d'ailleurs on vous en parle pas beaucoup sur la chaîne mais c'est parce que moi j'y connais rien très clairement à part les Avegotchi que vous savez ils sont chers à mon coeur j'ai pu découvrir plein de projets des choses dont j'avais jamais entendu parler plein de gens qui sont pas les gens que je croise d'habitude en conférence crypto donc il y a vraiment un public NFT qui est un petit peu différent c'était pas très développeur c'était plus artiste slash investisseur etc c'est pas forcément ma zone de confort et le truc que je recherche en particulier mais c'est toujours intéressant de faire ses devoirs là du coup c'était moi qui faisais mes noirs pendant cette conférence et de découvrir des nouvelles choses ouais ouais c'est vrai alors moi j'étais bon alors il y avait beaucoup d'art beaucoup d'art de NFT artistique il y avait un peu de gaming mais pas assez à mon goût très peu vraiment on sent que les play to earn c'est plus à la mode ouais tout à fait dans le gaming j'ai quand même croisé c'est notre ami Samy ouais Cross the Ages très très sympa Cross the Ages et il m'a balancé une ou deux pilules il y a des trucs stylés qui arrivent franchement en tout cas un truc que je peux lui donner c'est que ça fait plaisir d'avoir il m'a montré des démos des jeux qui arrivent et tout alors je suis pas très très gamer mais il y a des je sais pas quoi des mobs des MMO des machins voilà en tout cas ça a de la gueule et ça change des petits pixels alors j'en cite j'en vise aucun particulièrement Marc tu comprendras bien mais c'est vrai que ça coûte moins cher de développer des jeux en pixels là en l'occurrence des vrais jeux et tout avec un truc voilà derrière c'était moins le cas et donc il n'y avait pas assez de jeux je trouvais et il n'y avait quasiment pas de DeFi la DeFi et le NFT il y a pas mal de choses à faire selon moi et j'ai pas eu l'occasion d'avoir des discussions non plus endiablées sur le sujet mais qui sait moi je pense que la théorie crossover DeFi et LFT c'est que les gens dans le monde LFT qui font un petit peu de DeFi ou de la GameFi ils sont tous à Denver en ce moment puisque la grosse conférence de développeurs elle est aux Etats-Unis en ce moment même à Denver et par exemple avec Ochi ils ont un stand ils n'avaient pas de stand à NFT Paris il n'y avait pas de représentation si ce n'est la Gochi Farmy que je salue et que j'ai rencontré enfin pour la première fois et ils se reconnaîtront et en fait ils font en ce moment la Gochi Farmy un truc qui est lié entre Ave Gochi et Sandbox qui est assez sympa n'hésitez pas à aller faire vos devoirs de ce côté là mais si ce n'est ça il n'y avait pas de représentation parce qu'ave Gochi ils sont tous à Denver en ce moment donc ils ne pouvaient pas faire les deux conférences qui étaient collées l'une après l'autre après je dis gaming il n'y avait pas de choses mais on avait quand même aussi on a vu un beau stand Blackpool avec des trucs du style une sorte de Sorare du rugby avec Fan Live il y avait Meta Fight Meta Fight genre avec de la boxe il y avait Sport Faction avec un jeu de football fantasy qui va aller aussi sur du basket et plein d'autres jeux donc il y avait quand même des idées il y avait des choses il y avait des choses et d'ailleurs le stand Blackpool était sympa il y avait de la réalité augmentée on pouvait faire des combats de singes qui se mettaient sur la gueule et tout vous avez peut-être vu sur Twitter il y avait un stand de jeux de course aussi donc ça c'était genre mais ça c'est un peu ce qu'il y a mis je trouve c'est genre viens faire des courses et gagne de l'argent c'est un peu bizarre ouais c'est un petit peu bizarre et il y avait les échecs c'est vrai qu'il y a Immortal Bay qui est passé faire une petite partie à l'aveugle contre un autre maître que j'avais rencontré qui s'appelle Dibala je ne sais plus comment ça je ne me rappelle plus son nom mais je me rappelle que j'ai fait une soirée un peu sous avec elle et qu'elle éclatait des chances d'échecs et que j'ai à peu près tenu 40 secondes avant de perdre donc c'était assez intéressant comme expérience donc voilà il ne faut pas voir pour jouer aux échecs on n'est pas meilleurs je vous le dis direct il y a Alex Dupin qui nous dit effectivement il y avait le stand stable donc le truc de PMU sur Tezos qui était présent c'était un assez gros stand après bon ben voilà vous savez ce que j'en pense c'est a priori dans un an ou deux ils reviendront sur Ethereum après avoir fait cette erreur sur Tezos mais en même temps ces PMU ils arriveront forcément à sortir un truc à un moment ou à un autre ouais et on avait donc après pas mal d'art pas mal de on avait un truc avec des gars qui envoyaient de la fumée sur des écrans et la fumée se passait sur l'écran alors beaucoup de délire alors ça ça m'a fait vraiment rire c'était il y avait beaucoup de robots qui peignaient quoi donc je ne sais pas je ne sais pas quel était le délire mais j'ai vu au moins trois stands où vous aviez des oeuvres d'art qui étaient peints par des robots avec des imprimantes des imprimantes et tout donc c'était un 3D ouais d'ailleurs il y a Binance qui sort un truc là une espèce d'IA pour justement faire un peu de génération artistique j'ai vu passer un truc tout à l'heure je ne sais pas ce que ça va donner mais voilà ils sont en train de lancer un truc je n'ai pas creusé plus que ça à voir ce que ça peut donner je pense qu'ils essayent de surfer la vague IA ah ouais IA, MST franchement au Scrabble ça fait plein de points il y avait un projet dont je ne me souviens pas le nom dont on m'a parlé pendant la conférence mais je suis un peu nul en nom je n'ai pas retenu d'un truc qui générait de l'art par IA et puis la communauté votait pour les pièces les plus intéressantes et ça entraînait le modèle de l'IA chaque semaine je ne me souviens pas du tout du nom mais c'était relativement intéressant comme concept ouais et on a eu la première dame de France aussi qui est venue visiter moi je ne l'ai pas vue je n'étais pas là à ce moment là mais Brigitte Macron est venue est venue sur les stands c'était assez intéressant en termes d'adoption puisqu'on est passé de la crypto c'est pour les terroristes à la première dame de France qui vient qui vient de chiller en conférence à la crypto donc c'est assez rigolo et elle est restée elle est bien restée une heure et demie donc elle a ouais ouais elle est venue pour de vrai c'était une vraie visite et après voilà pas de commentaire politique sur cette chaîne non 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 elle est juste venue pour voir pour trouver pour les NFT je crois qu'elle était en campagne mais pour se cultiver j'imagine puisque c'est un lieu de culture c'était ça en fait ça faisait un peu un mix entre une exposition voilà un endroit où on va rencontrer des gens un endroit où on va apprendre des choses donc j'ai trouvé que c'était quand même assez réussi pour une deuxième édition pas mal et sûrement moins bonne que la troisième donc clairement moi ça m'a assez hypé pour l'édition 3 on ne vous a pas caché les défauts on a été très clair là-dessus et puis c'est déjà d'un qu'organise ça après moi je leur tire quand même mon chapeau c'est des petits jeunes qui ne sont pas vieux ils doivent avoir je ne sais pas 25 ans un truc dans le genre c'est toujours compliqué d'organiser un aussi gros event où il y a plus de 10 000 personnes je crois qu'on a parlé de 15 000 visiteurs c'est pas à la portée de tout le monde et en soi 15 000 ça m'étonnerait je ne sais pas c'est ce que j'ai lu mais tu sais c'est souvent 15 000 selon la CGT et 1 000 selon la police tu vois on a dit qu'on ne faisait pas de politique sur la chaîne selon les syndicats excuse-moi donc disons une petite dizaine de milliers mais voilà 15 000 dans le métavers selon CM je pense que c'est une bonne approche dans le monde physique probablement on était plus dans les 3-4 000 je pense en même temps en tout cas c'était une belle réussite c'est leur deuxième édition comme j'ai dit c'est une équipe comme tu as dit c'est une équipe assez jeune on leur souhaite le meilleur pour la 3ème édition on espère qu'ils bosseront un petit peu sur leurs défauts et qu'ils continueront à relancer sur les qualités et moi je viendrai l'année prochaine c'est continuer de faire mes devoirs sur les NFT avec plaisir c'était sympa et ce qui est sympa on l'a dit mais c'est que c'est pas non plus aussi les mêmes communautés que quand tu vas à être CC donc c'est aussi sympa de croiser un peu des communautés qui n'ont pas forcément les mêmes centres d'intérêt et ça donne aussi des idées moi je dis ça en passant mais ça m'a donné aussi des idées parce que si la blockchain est une grande famille il y a aussi des cousins et des cousinades à organiser clairement après les soirées post-événement moi ça m'a un peu saoulé je crois que ça y est je me fais vieux j'avais pas particulièrement envie d'y participer donc on va pas vous faire pari dernier reportage de soirée post-conférence pour cette fois-ci ouais c'est ça ouais non je pense qu'on est trop vieux moi je donne moins beaucoup moins bien maintenant de mon corps sur la piste de danse je préfère parler au bar ou etc échanger mais mais en tout cas il y avait aussi des soirées mais je peux pas vous faire de commentaires particuliers dessus est-ce que vous auriez pour clôturer le temps qu'il nous reste ensemble un petit avis sur les avancées de tout ce qui est au niveau de la DeFi du Re-Yield du Liquid Staking et de tout ce gros narratif un peu pêle-mêle qui est en train de s'auto-alimenter on avait vu aussi on en a pas du tout parlé Coinbase qui lance en Layer 2 avec le token Optimism qui en a bien profité voilà si on pouvait faire un petit point là-dessus aussi ça serait cool on vous écoute Marc probablement t'as plus d'info alors on va faire un point sémantique puisque c'est un petit peu le gros sujet de débat en ce moment dans la DeFi c'est est-ce qu'il faut appeler les tokens de staking les LSD Liquid Staking Dérivative dérivés de staking liquide ou alors est-ce qu'il faut les appeler Liquid Staking Token LST alors bien sûr on aime bien un petit peu dans la DeFi je vous rappelle qu'on est la chaîne qui a lancé SushiSwap les Footcoins le Shiba etc on aime bien déconner un peu avec les noms et pas trop se prendre au sérieux c'est un peu aussi une vision du monde de la finance décentralisée de ne pas refaire un petit peu les gens en costume et un peu un peu boomer de la finance traditionnelle mais de créer une nouvelle finance et du coup LSD forcément c'était une blague par rapport au nom de la drogue et c'était poussé un petit peu comme ça cependant il y a pas mal de gens dans l'écosystème notamment les américains qui essayent de pousser la nouvelle terminologie LST donc Liquid Staking Token premièrement parce que c'est plus correct de dire que c'est un token liquide de staking puisque en OKK quand vous avez du STET quand vous avez du RET ou du CBET vous avez un dérivé un dérivé c'est un produit financier très particulier mais là en fait ce que vous avez c'est un coupon d'échange par rapport au sous-jacent qui est staké donc parler de Liquid Staking Token c'est correct en vrai techniquement c'est ce qui fait le plus de sens et la deuxième raison ça qui fait un peu grincer les dents c'est que vu l'atmosphère en ce moment de régulation parler de dérivé alors qu'on a la SEC qui est en train de taper sur tout le monde sachant que les marchés de produits financiers dérivés sont parmi les plus régulés du monde c'est pas forcément le plus intelligent donc on a même une association il y a des white paper Lego qui sont sortis pendant la semaine dernière pour dire arrêtez d'appeler ça du LSD appeler ça du LSD je sais pas ce que vous en pensez vous moi juste pour faire le sale gosse en fait je veux qu'on continue de dire LSD parce que rien à foutre des américains rien à foutre des américains et on est là pour créer une nouvelle finance ouais alors après moi je sais pas en fait à quel moment on doit devenir sérieux après là où je te rejoins un peu c'est que c'est pas vraiment un dérivé donc bon effectivement l'appeler token ça peut être aussi c'est moins fun mais voilà après quelque chose qui m'inciterait quand même vraiment à l'appeler plutôt LST que LSD c'est la portée du marché en lui-même c'est à dire que des fois je pense qu'il y a certaines choses où il vaut mieux être sérieux et vu la portée que peut avoir le marché du liquid staking effectivement ça peut ne pas être un mauvais plaid que de considérer la chose comme étant quelque chose de sérieux et de garder les acronymes un petit peu des gènes pour des projets on va dire un petit peu moins mainstream moi j'avais tweeté là-dessus c'est que appeler ça LST c'est la manière mature de faire c'est à dire que c'est un peu devenir adulte mais comme j'ai dit dans mon tweet qui a dit qu'on avait envie d'être mature on est là pour créer des nouvelles choses et changer un petit peu le game de la finance en tout cas pour répondre à ta question CM l'idée c'est que on en a déjà parlé Marc on en a déjà parlé mais effectivement pour les prochaines années je pense qu'il est intéressant de se concentrer sérieusement sur les actifs qui vont générer du revenu de par leur activité c'est à dire du vrai revenu il y aura toujours bien sûr en bullrun etc des protocoles avec des tokens ponziform alors quand je dis ponziform ça veut dire grosso modo un token où quand vous l'achetez vous attendez que quelqu'un vienne vous le racheter plus cher pour lui vendre et prendre l'oseille et quand il n'y a plus d'acheteurs il n'y a plus de dévendeurs on a un prix qui s'effondre et on se retrouve avec un moins 99% les tokens qui sont plus sérieux avec entre guillemets l'expression real yield même si je trouve que c'est discutable comme dénomination en tout cas des protocoles qui vont donner c'est aussi discutable des dividendes d'une certaine façon et donc qui vont créer une vraie richesse et qui sont amenés à être le futur pour moi puisque c'est ça vraiment qui est intéressant c'est d'arriver à capter la valeur qui est créée donc ça peut être comme on le disait par les LST, LSD et par d'autres tokens comme on l'a vu pour des GMIX des choses comme ça mais là grosse corollaire à ça c'est que si ton token en lui-même reçoit les revenus directement du protocole avec ce fameux real yield sans intermédiaire sans étape sans travail qui a été mis en avant on rentre dans la définition très facilement de ce qu'on appelle le OWE test qui définit les securities et aujourd'hui j'ai l'impression qu'il y a une schizophrénie du marché c'est-à-dire qu'on veut les avantages sans les inconvénients c'est-à-dire qu'on veut tous les avantages en tant qu'investisseur des securities mais on ne veut surtout pas être qualifié de securities parce qu'on n'en veut pas les inconvénients la régulation la conformité etc et je pense qu'un des signes de maturité de 2023 ça va être de se poser la question de comment on fait les choses comment on place les choses aujourd'hui les gens qui font du real yield et bien en fait ils le font de deux manières soit ils le font de manière parfaitement conforme ça va être les realty par exemple qui font de la tokenisation de maison mais on ne peut pas avoir d'actif realty si on n'a pas fait son KYC si on n'a pas signé des contrats etc c'est ça la conformité c'est ça la maturité ça va être les ondo finance flux flux finance qui ou bientôt le projet de Mimo je crois qui s'appelle Kuma ou Kuda Kuma ou pour avoir accès à ces tokens cette tokenisation de bonds il va falloir faire du KYB être un investisseur qualifié ça c'est la manière normale de faire et c'est comme ça qu'il faut faire ou alors il y a l'autre extrême qui existe aussi sur le marché c'est on fait du securities mais c'est pas grave parce qu'on est des russes et on s'appelle 0xAnon et on a une photo d'Anime Girl ça ça marchera mais pas longtemps les amis c'est au bout d'un moment la blockchain pour être cachée c'est pas ouf et il y a un moment ou un autre et si on veut jouer à ce jeu-là il faudra rentrer dans le rang soit on le fera soi-même soit on sera rattrapé par le colère ouais ouais c'est vrai que c'est pas simple en plus parce que l'idée ça reste toujours ça en DeFi c'est d'essayer quand même de donner les outils à un maximum de gens qui puissent avoir accès à des choses auxquelles ils n'avaient pas accès donc là par exemple tu as parlé de la verticale sur les bonds les obligations qui est assez intéressante quoi donc on a différentes approches qui arrivent sur le marché tous ces produits etc. qui sont en règle générale difficiles à atteindre moi je ne sais pas si dans l'assistance il y a déjà des gens qui ont acheté des bonds mais je pense que si vous allez voir votre banquier à mon avis il va vous regarder un peu bizarrement ou si vous n'avez pas déjà les titres obligataires sur le marché primaire si on parle de ça il faut un sacré portefeuille déjà oui bah oui c'est ça déjà il va vous dire si vous voulez en acheter c'est 100 000 minimum c'est ça généralement le nominal c'est 100 000 euros ouais c'est 100 000 euros effectivement en règle générale votre banquier de la poste la poste.fr vous le proposerez régulièrement ou pas mais d'ailleurs c'est l'intérêt de notre technologie c'est à dire que la blockchain la DeFi à la base c'est que la barrière technologique pour faire une émission de 100 000 euros ou faire une émission de 1 centime d'euro elle est exactement pareil et c'est tout le principe de notre technologie et en fait si on pour moi c'est vraiment une question philosophique plus qu'autre chose et c'est bien qu'on en discute et c'est à chacun d'entre vous de nous faire votre propre opinion c'est que si on plie les genoux aujourd'hui et qu'on dit ah bon on rentrera dans les règles telles qu'elles existent aujourd'hui c'est quoi la plus-value de ce qu'on fait en fait les amis c'est à dire que si on doit limiter la DeFi aux gens qui ont un demi million d'euros qui sont investisseurs qualifiés si on doit limiter la DeFi par le fait de signer plein de contrats en fait on a juste fait la finance traditionnelle mais avec des smart contracts en plus et moi ça ne m'intéresse pas du tout moi je ne suis pas là pour ça en fait et je pense qu'au contraire c'est le moment où il faut être un petit peu immature il faut montrer un petit peu les dents et exiger au fur et à mesure faire évoluer les régulateurs par le biais de l'éducation par le biais de la pression aussi des lobbies pour que on crée de nouvelles règles pour cette nouvelle finance parce que si à trop vouloir rentrer dans le cadre et dans la boîte telle qu'elle existe aujourd'hui on perd toute la plus-value de notre proposition de valeur et si on perd cette plus-value autant vendre vos cryptos et aller voir votre banquier pour ouvrir un PEA parce que ça existe déjà la finance traditionnelle et ça marche plutôt bien et j'en profite pour le dire parce qu'on ne fait pas souvent de politique mais on peut en faire sans en faire grosso modo mais chacun d'entre nous possède un bulletin de vote et plus ou moins concerné en règle générale quand il s'agit de voter par telle ou telle on va dire ligne sur un programme etc et je pense que non je crois qu'on l'a perdu il a voulu tenter la politique il s'est fait ah voilà il y a d'autres choses que la sécurité l'immigration enfin je ne sais quelle je suis désolé Manu il y a l'AMF qui a appuyé sur le bouton politique il s'est fait non mais je m'arrive non mais ça pour dire que voilà si vous avez des sujets qui vous intéressent ce sont aussi des sujets auxquels vous pouvez parler à vos élus voilà c'était ça le message et vous pouvez élire des élus qui s'y intéressent mais je n'ai même pas de nom à vous donner je ne sais pas si ça existe clairement c'est à vous vous avez des droits de citoyen tous ceux qui nous écoutent ne sont pas forcément français on s'adresse à la francophonie et d'ailleurs on salue ceux qui nous écoutent depuis ah oui c'était pas spécialement la France c'est plutôt global tu vois comme état d'esprit mais voilà moi je sais de plus en plus c'est la question qui compte le plus pour moi dans ces sphères là c'est à dire si tu racontes des conneries sur la crypto tu n'auras pas mon vote mais après c'est à vous de faire vos propres décisions là dessus ouais donc voilà c'était pour dire donc c'est pour revenir pour finir sur ce que tu disais SM exactement le ring deal c'est intéressant ça va venir avec beaucoup de force beaucoup de puissance mais ça va pas venir tout seul et ça va venir aussi avec beaucoup de régulation et beaucoup de challenge mais je pense que c'est ce qu'il fera si on a parlé des deux grandes applications du moment qui sont depuis ces deux dernières années aussi que sont les NFT et la DeFi ce sont les deux moteurs de la blockchain aujourd'hui pour moi alors bien sûr avec Bitcoin l'échange de valeurs etc mais ça je le mets un petit peu à part voilà et ces problématiques là ce sont celles qui vont demander à être résolues en tout cas qui portent le plus ces derniers temps et je pense que ça peut effectivement porter un bull run en 2025 avec un narratif qui s'en rapproche d'une façon ou d'une autre et qui fera rentrer plus de monnaie institutionnelle etc pour un bull run qui aura pas la même gueule que ceux qui ont eu lieu encore avant comme on vous l'a dit précédemment moi j'y crois vraiment à cette thèse c'est le cycle de la maturité celui qui commence là donc beaucoup de choses vont changer dans les cryptos c'est peut-être la fin du far west il y aura quand même des belles opportunités il y aura quand même de la volatilité mais il y aura du positif comme du négatif mais en fait il est temps pour cette classe d'actifs qui va rentrer bientôt dans sa 15ème année avec le bitcoin au cours de l'année 2023 si je dis pas de bêtises ouais je crois qu'on en est à 15 ans ouais à peu près au moins du white paper et d'avoir voilà on a fait notre petite crise d'adolescence on a fait notre enfance maintenant on va rentrer en tant que marché dans la catégorie des jeunes adultes à prendre des c'est quoi l'animal des gens matures je sais pas parce qu'on a eu les chats on a eu les chiens je sais pas ce que ça peut être est-ce que c'est le je sais pas la gerbille j'en sais rien la gerbille la gougar on remercie O'Connor pour son abonnement je crois que sur la gerbille et le gougar on peut terminer là dessus cette magnifique édition j'avoue merci à tous d'avoir été là merci Marc et Manu merci à tous les abos qu'on a pas vu en cours de soirée et vous aurez le replay qui est disponible sur Twitch immédiatement quand on aura coupé et du côté de Youtube demain autour de 9-10h merci encore à tous très bonne soirée continuez d'être prudents continuez d'être mieux et on va voir Madès merci les gars à bientôt merci à tous peut-être t'en vas ça chez Madès qui joue je sais pas quoi